Vous avez été mordu mercredi soir ? C'est ça. D'accord, et vous avez désinfecté la plaie du doigt tout de suite ? Directement, oui. C'est une visite un peu particulière pour Johan, suite à une mauvaise rencontre avec une chauve-souris. Elle a tourné, elle a tourné, et on a attendu qu'elle sorte, mais elle n'est pas sortie, elle s'est posée sur le mur. Et effectivement, au moment où elle s'est posée sur le mur, j'ai pris un petit linge, et je l'ai mise par-dessus pour ne pas réussir à toucher directement, mais sauf qu'en bas, elle s'est retournée, et elle m'a mordu la main. Ils décident quand même d'appeler l'hôpital pour savoir comment réagir. Rendez-vous est pris quelques jours plus tard pour 4 injections de vaccins et plusieurs rappels. C'était où, là ? Juste là, là. Le risque, c'est que la rage puisse se développer, mais pour ça, il faut que la chauve-souris soit enragée. Alors c'est un risque qui est extrêmement faible. Mais par contre, la rage, si elle est déclarée chez l'homme, elle est toujours mortelle. Donc on a un protocole de vaccination qui fonctionne et qui est efficace. Un moment un peu douloureux et un geste qui se répète trop souvent pour la docteure. Depuis le début de la semaine, 4 personnes sont venues après une morsure. En raison de la canicule, ces animaux nocturnes descendent des toits pour trouver de la fraîcheur. Pour ce spécialiste, il ne faut pas prendre peur car les chauve-souris sont insectivores. Quand on a une chauve-souris qui entre chez nous, le plus simple, c'est de laisser la fenêtre grande ouverte avec les rideaux aussi, de quitter la pièce en éteignant la lumière et de fermer la porte. Et d'elle-même, la chauve-souris va se repérer à nouveau parce que si elle est entrée, c'est qu'elle est un peu déboussolée. Donc en la laissant tranquille, de cette manière, elle pourra ressortir d'elle-même. Et si elle ne sort pas, il faut privilégier des gants de jardinage ou une pelle, mais ne surtout pas l'approcher à main nue pour éviter une série de vaccins.